exercice suivant alors on est soit fin de matinée soit début de midi on va créer un cube dans le casque de méta qui s'appelle l'oculus quest 3 voilà donc ça c'est l'oculus quest 3 sauf que vous ce que vous avez durant la formation c'est pas l'oculus quest 3 c'est l'oculus 2 qui ressemble à ceci et il n'a pas de caméra il a des manettes un peu différentes et il est en noir et blanc on va faire un projet en noir et blanc sachant que si vous vous achetez un casque un jour dans le futur il sera en couleur et si vous savez attendre jusque septembre il est fort possible que vous puissiez acheter le oculus 3 s qui n'est pas encore annoncé mais qui a une ligue et il ressemble à ceci en gros c'est l'oculus 3 au moins cher avec moins de capteurs basiquement ça slim qui sera un peu moins il y aura un peu moins quoi alors du coup comment on fait ça premièrement notre projet en notre beau projet on va aller l'ouvrir donc il est déjà ici hop voilà ça c'est notre beau projet on a notre fameux drone là bas qui est censé bouger mais qui ne bouge pas parce que je suis sur un ordinateur en ligne sur un serveur quelque part dans les serveurs de français de shadow mais on a nos fameux cube ici et d'ailleurs j'ai fait une petite mise à jour sur mon outil donc je vais mettre à jour l'outil là bas je vais dire que je veux mon beau cube script et que je veux le mettre à jour j'ai juste mis des scripts qui permettent au chargement de la scène de faire une action qui est de charger tous les cubes qui sont dans le projet et de préparer les instruments voilà voilà on a mis à jour le code ici vous n'avez pas besoin de le faire ce que vous serez déjà à jour donc on a notre magnifique cube qu'on a fait on a un petit drone qui est un outil que je vous ai passé dans la précédente vidéo pour bouger ce petit drone là bas et on aimerait bien passer ce magnifique projet qui s'appelle notre beau projet en réalité virtuelle pour cela on a besoin de télécharger les outils du casque où est ce qu'on peut les trouver mais en fait si on va sur l'asset store l'asset store de unity voilà on va aller là bas et on va aller chercher meta on va voir qu'en fait meta il a plein de petites boîtes à outils il y en a pour le casque il y en a pour toucher il y en a pour l'audio etc et il a il en a un qui s'appelle meta tout en un si je clique dessus là il va me dire ah ben voilà c'est un outil qui est super cool que tout le monde déteste parce qu'il est nul à chier et qu'il y a des bugs et tout mais il existe et voilà il existe il y en a qui aiment bien il y en a qui aiment pas bon à chaque fois que meta fait un truc mais bon ça marche on va l'ajouter à notre projet on veut l'ajouter sauf que vous allez voir que j'ai pas de compte donc en gros il va me demander de créer un compte je vais dire que je veux me connecter à google je veux aller avec et l'eau à teaching il va me dire est-ce que vous êtes d'accord je dis oui c'est la première fois que je crée un compte sur une ici avec ce compte je dis oui voilà 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 il est en train de créer un petit compte quand vous achetez une licence en fait même gratuite vous achetez une licence en fait vous avez une sorte de facture qui dit c'est bon vous avez une licence d'un outil c'est à dire que s'il change le prix par la suite vous avez toujours le l'outil malgré qu'il a changé le prix à moins que la soirée voquée mais normalement ça n'arrive pas et donc voilà et le teaching il est là on va retourner sur l'asset de méta voilà on vient méta un pop up all in one all in one voilà on va l'ajouter à notre box on va dire qu'on accepte vas-y je peux le faire voilà il a été ajouté maintenant je veux dire que je vais l'ouvrir dans unity attention de bien être dans le bon projet quand vous faites ça donc de bien être dans notre beau projet et pas celui de quarantaine ici ce que celui de quarantaine celui on va s'entraîner sans la vr on va juste mettre à jour nos outils sans la vr si vous avez besoin de faire un objet une scène de quarantaine en vr vous allez faire un QXR donc un projet de quarantaine avec les outils de la XR bon ici c'est pas le cas donc on va dans notre beau projet on dit qui peut ouvrir unity oui il va ouvrir le package manager du dernier projet unity ouvert et il va nous dire est ce que c'est bien cet outil là que vous voulez télécharger on va dire oui et ici la version qui est de l'outil unity c'est souvent la version la même que le casque pour l'instant mon casque il est en 6.6 et on voit que l'outil est aussi en 6.6 donc j'ai tout ce qu'il faut pour ce casque que je possède il est en train d'installer l'ensemble des outils all-in-one pour le moment sur mon ordinateur ça prend son petit temps et fort possible qu'on ait un redémarrage ou deux à faire qu'ici on va passer beaucoup de temps juste à configurer le projet en fait simplement ça prend son temps mais on est obligé de le faire voyez que ici dans ce truc qui on a le corps qui permet de faire deux trois trucs on a audio qui permet de gérer un audio spatialisé haptique pour les mains à tout il ya plein de petits trucs sont préparés pour nous c'est que voie qui en fait un truc où on va utiliser l'ia pour détecter la voie c'est plein d'outils que vous pouvez utiliser qu'on va pas utiliser nous dans notre cours parce que ça prendrait un cours un peu plus long si on voulait apprendre à utiliser tout ça alors il a installé l'outil dans notre projet nous on aurait bien le rendre le faire passer en réalité virtuelle hop déjà le fait que je sois sorti que je revienne et il charge le code parce qu'en fait unity quand vous sortez de unity que vous revenez il détecte s'il ya quelque chose de nouveau c'est ce qu'il est en train de faire la laissez-moi avoir un petit coup pendant que ça charge donc une fois qu'on aura chargé ça on va pouvoir paramétrer tout ici on est dans une application qui est en android donc on va devoir le passer en android parce qu'on n'a pas fait précédemment qui dit android dit aussi avoir un nom d'application qui soit unique on va aller changer le nom d'application pour dire bah ceci est mon nom unique sur le magasin de android ça peut être le google play store ça peut être high quest ça peut être sur l'oculus lab et autres on doit avoir une application avec un id unique mais pour ça il faut attendre qu'il est fini qu'est ce que je peux vous montrer en attendant pou 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 donc c'est en train de charger voilà donc ça c'est l'outil d'une qui alors avant dans le passé on utilise oculus intégration voilà est ce qu'il y a encore on va mettre oculus mais du coup ils n'aimaient pas oculus du coup ils ont changé en méta aux nénés en fait toute leur petite librairie il est plus visible il est possible qu'elle est visible que par mois parce que je l'avais à l'époque et que du coup maintenant ils ont retiré on le voit plus c'est possible qu'ici a plein de petits outils pour la vr avec leurs différents prix hop ok c'est à foutu mais avant il y avait un outil qui s'appelait oculus intégration avec plein de codes de l'oculus mais apparemment ils l'ont retiré c'est pas grave c'est pas la vie c'est la vie de toute façon ils veulent passer à la suite si vous l'aviez acheté vous l'avez et à mon avis c'est juste moi qui tape pas le bon mot ça me paraît très bizarre qu'il ait retiré oculus intégration asset store comme ceci du coup il va me mettre déprécier il va me le trouver voilà et donc en fait ici vous voyez qu'il avait déjà pas été aimé dans le passé mais si j'ajoutais ça dans ma librairie je pourrais utiliser les vieux casques ici il me dit ok bah c'est bon j'ai chargé le truc est-ce que vous voulez nous envoyer des données de télémétrie et autres et de collecter des datas euh non merci euh share et dit euh euh regarding interaction with sdk un developer experience share included no euh il me dit que pour pouvoir fonctionner il a besoin de redémarrer donc on redémarre ah ça c'est euh euh et encore vous avez de la chance vous avez de la chance parce que basiquement euh unity est bien bien foutu euh euh mais quand je donnais un cours euh euh de de réel de bah de vr à l'époque je devais aussi installer euh android studio qui est euh un éditeur de code java pour android android studio qui est où désolé qui est ici euh puis je devais leur faire installer java puis je devais faire installer java developer kit qui est un outil qui permet de comprendre java pour vos logiciels on devait l'ajouter dans unity et puis on devait faire plein d'autres trucs pour enfin pouvoir faire du des applications android et donc des applications VR alors maintenant apparemment on a notre fameux meta qui est installé l'idée maintenant ça va être de passer le projet en meta donc il y a des outils qui permet de faire ça ici donc on va chercher à project setup tool on va dire bah euh je veux faire un projet spécifiquement pour meta il y a tout un sujet dont j'ai parlé avec les développeurs de comment on fait pour faire un projet qui tourne sur plusieurs plateformes ici on va considérer qu'ils fait que meta On va dire, vas-y fixe-moi tout ça pour que ce soit prêt pour votre casque Et en fait il va configurer pas mal de choses pour nous Ici il nous dit, bah oui mais pour pouvoir faire ça j'ai aussi besoin que vous ayez OpenXR d'installer Donc ici vous voyez que là OpenXR n'est pas installé OpenXR on en a parlé hier dans le cours théorique C'est une industrie qui essaye de standardiser la VR Et donc du coup il nous faut cet outil pour standardiser la VR Donc du coup en ayant cliqué là, il va nous installer tout ça Voilà, c'est en train de se passer Une fois qu'il aurait installé tout ça, ça veut dire qu'on pourra faire un jeu qui tourne sur plusieurs plateformes C'est à moitié vrai Vu qu'on a installé l'API de méta, il est fort possible que ça tourne pas sur SteamVR Il est fort possible que ça tourne pas sur les Pico Il y a plein de cas sur lesquels ça va pas tourner En gros c'est censé standardiser la chose mais pas totalement Donc c'est quand même plus facile que dans le temps mais c'est pas totalement Alors ici on va pas cocher parce que le problème c'est qu'on est sur un PC Et il n'est pas connecté au Quest Donc du coup déjà ça ne sert à rien Ensuite quand on travaille dans la démo, on n'a pas nécessairement envie de passer en mode VR Et de devoir attendre que ça charge, de perdre 2 secondes du chargement Plus ceci, plus cela Donc en PC on va le laisser comme ça Maintenant si vous aviez un PC qui supporte la VR Vous pouvez brancher votre Quest et travailler Et à ce moment là vous cochez On va aller sur le truc ici Et on va dire qu'on veut faire un projet Oculus Ici Voilà voilà Alors on aurait pu dire OpenXR Le problème c'est qu'OpenXR ne va pas bien gérer le fait de voir de la réalité augmentée Il ne va pas bien gérer le fait de voir la pièce Parce qu'en fait Méta a plein de petits outils comme la profondeur L'armoire, votre banc Comme on a pu voir dans la vidéo d'hier Il y a plein de choses qui sont assez sympas Et donc du coup Quitte à faire un projet Méta Autant directement faire un projet totalement Méta Et ici c'est pas Méta C'est Oculus C'est parce qu'en fait Ils ont racheté Oculus pour 2 milliards il y a des années d'ici Et en fait il y a toujours plein de gens qui appellent l'Oculus l'Oculus Et il y a encore plein de librairies de services qui s'appellent Oculus Parce que le rachat ne veut pas dire que du jour au lendemain on peut changer tout sans tout péter Et donc du coup c'est pour ça qu'on appelle toujours ici de l'Oculus et pas Méta Peut-être que le jour ça changera et ce sera Méta là-bas Bon tout ça pour dire Android on y est Oculus on y est Ici on va pouvoir cocher qu'on veut que ça marche aussi sur le Quest 3 et le Quest 3 Pro Popopop Il y a peut-être des petites données ici qu'on peut changer si on veut On va pas les changer On va les laisser comme ça Ok ok Ça serverless on s'en fout c'est si on voulait faire des serveurs Ça c'est si vous vouliez faire du WebGL Mais ça tout autre sujet de faire un jeu sur le Web On vérifie que l'input a bien été ajouté parce qu'on l'avait fait précédemment mais il vaut mieux le vérifier Voilà voilà Alors qu'est-ce qu'on peut aller changer d'autre On va aller dans Build Settings Player Settings Ici On va aller dans Android Ici On veille bien qu'il soit en linéaire parce que ça il l'a déjà changé pour nous On va descendre Alors qu'est-ce qui est à changer ? Ici Le Namespace C'est ce qui va identifier votre application Donc on commence par le pays Par qui vous êtes Et par l'attention C'est-à-dire quelles applications on est en train de faire Donc ici on fait un Meta Notre Beau Cube Comme ça Ceci Beta XR Comme ceci Version 0.0.a Comme ceci parce que c'est la première version A chaque fois que vous allez publier sur le store Il va retenir la version Et à chaque fois que vous publiez en ligne Vous allez devoir changer ce numéro Donc à chaque fois que vous publiez en ligne Il faut revenir ici et changer ce numéro La version minimum Je ne sais plus c'est laquelle Mais je suppose que c'est la 6 Vu que je lui ai auto-paramétré notre projet Ici on va avec Sobia Auto Pour qu'il y ait cherché la dernière version la plus haute Ici on va passer au Il2CPP Parce que il2CPP c'est un format qui est particulier pour les ARM64 Et aussi qui va en fait nous permettre de builder une fois en prenant plus de temps Et puis après on prend beaucoup beaucoup moins de temps pour builder Je le passe toujours en Net Framework pour avoir plus de codes disponibles Même si ce n'est pas toujours nécessaire Fast & Run on le laisse que ça Alors moi j'ai tendance à faire des appels web Qui ne sont pas sécurisés Donc du coup si vous mettez Not Allow C'est à dire qu'on ne peut pas appeler des API Moi j'aime bien appeler des API Donc je mets en Always Allow Bon attention ça pose un problème de sécurité Ici je crois qu'il aurait dû nous le changer mais il l'a pas fait Ça m'étonne Parce qu'ici on est en ARM64 bits Parce qu'on va tourner sur des casques qui sont en 64 bits ARM c'est une autre façon de gérer les devices Donc X86 et autres 64 c'est votre PC Et ARM ça va être les petits appareils Alors il y a d'autres paramètres mais on ne va pas les changer Si vous voulez écrire des fichiers à un moment donné Il faut que vous donniez l'autorisation d'écrire des fichiers Si vous voulez écrire à l'extérieur de votre dossier à vous Ici on ne va pas le faire parce que sinon on va nous demander l'autorisation Voilà Ici si vous n'aimez pas l'ancien système Vous pouvez choisir New Et si vous aimez bien les deux Vous mettez Boss Ici ça ne me pose pas de problème de mettre Boss Ok on est bon Voilà Ça ce serait si on voulait publier mais on s'en fout Alors un truc qui peut vous être utile à vous C'est d'aller dans Graphic Graphic, Graphic, Graphic Ici Et par exemple de changer vos détails graphiques Pour essayer de le rendre un peu moins gourmand Alors c'est Qualité Graphic C'est ici que je cherchais Comme ceci Par exemple si vous avez idée à la performance Mais que vous n'en avez rien à foutre de la qualité Hop hop Et c'est bon on est en performance Mais par contre du coup il y a plein de choses qui vont changer dans votre projet Par exemple ici il va par défaut utiliser qu'un seul bot pour vos animations Donc ça peut créer des bugs Les textures vont être beaucoup moins hautes en résolution Donc voilà Basiquement à vous de voir ce que vous voulez ici comme une performance Alors on va aller dire bonjour à notre cher ami MetaXR Et on va lui dire tu peux fixer tout ce que tu as envie de fixer s'il te plaît Voilà Il me dit Moi j'ai besoin de ça Donc on va faire appliquer Mais j'ai besoin de ça Ok Minimum version c'est la 29 Bah vous voyez Hop Fixe moi tout ça Voilà Alors est-ce qu'on doit fixer des trucs sur la version PC ? Oui aussi Alors là c'est Il me dit Si tu veux fonctionner sur la version PC Il faut que tu le mettes en XR Mais nous on n'a pas envie Donc on ne va pas cliquer sur le bouton Sauf si vous avez un casque Et que vous voulez le faire tourner en XR sur votre PC Mais la raison pour laquelle je ne vous montre pas ça C'est parce que Vous ne possédez pas les casques Et vous ne possédez pas un compte Du coup Vous allez devoir installer Setup Oculus sur votre PC Qui prend longtemps Qui prend de la place Et vu que c'est technocité qui possède les casques Il est fort possible que vous ayez des bugs avec vos quests Donc Tant que ce n'est pas le vôtre Il n'y a pas besoin de le mettre en version PC Sur votre projet Alors Hop Voilà On clique ici Voilà Alors Ce qui se passe maintenant C'est qu'on a besoin De setter la pièce en VR Alors Déjà Ce qu'on va faire C'est qu'on va enlever Notre follow drone Parce que le follow drone C'est en mode non VR Et nous on fait une scène qui est VR Donc on va aller dans Meta On va chercher un truc qui s'appelle Block Building block Donc ça c'est le nouveau système Qui a été pendu il y a quelques mois d'ici Si vous voulez il y a des hackathons un peu partout en Europe Où ils essaient de faire que les gens utilisent cette librairie Et il y en a une à la Gamescom Fin du mois Fin du mois de août Alors On veut pouvoir avoir une caméra Donc on fait hop Voilà On a une caméra Vous voyez Hop Comme ceci On veut pouvoir avoir les mains et la manette Donc on dépose Hop On dépose Hop Voilà On ne veut pas nécessairement un clavier On ne veut pas nécessairement bouger On ne veut pas nécessairement attraper les objets On ne veut pas nécessairement utiliser des UI Même si ça pourrait être très cool En gros Si jamais ça vous intéresse Vous prenez ça Et vous Essayez de les utiliser Si vous voulez Voir le mesh Le problème c'est que la dernière fois Ça m'a fait un peu tout péter Quand j'avais demandé de voir le mesh On ne va pas mettre trop de trucs Mais si vous voulez voir le mesh de la pièce Vous pouvez ajouter ça Et vous aurez le mesh de la pièce Je crois que vous ne l'avez pas avec le Quest 2 Donc ça ne vous sert à rien Ça c'est si vous voulez voir vos mains De manière assez bizarre Et tout Nous ce qu'on veut c'est le pass-through Pass-through Parce que même si vous êtes sur des vieux casques Vous avez accès au fait de voir à travers les caméras En noir et blanc Mais vous voyez quand même avec elle Voilà Pass-through là-bas On va déposer ça dans la scène Hop là Voilà Vous voyez qu'avant Il fallait tout configurer correctement Ici ils ont fait un système Vous avez juste besoin de drag and drop De savoir un peu ce que ça fait Et ça s'installe tout seul Alors Voilà voilà On sauvegarde Donc là a priori Et bien on est plus ou moins bon Alors rien ne vous empêche Je vais pouvoir refaire un petit tour dessus Je vais vous dire Ok Yaskia a un truc qui me choque Donc ici par exemple Floor Level Ça veut dire qu'on a le niveau du sol Hop 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 Et puis Hello Recenter C'est qu'on accepte de recentrer On pourrait désactiver Dire qu'il ne peut pas recentrer Alors Hand Tracking Frequence Est-ce que j'ai envie d'avoir une fréquence ? Oui J'ai envie d'avoir un max Est-ce qu'il y a un truc qui peut être cool Et que j'aurais Pass-through support ? Support it Required Vous n'êtes pas obligé de changer tout ça C'est juste moi qui regarde En mode Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant A cocher Ok on va dire que c'est bon Voilà voilà Donc là Actuellement mon projet Il est prêt pour la VR Donc si je fais play Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bah rien ou crash Parce que généralement Il crash quand t'es en Quand t'es affaires de méta Et que tu fais play Alors que t'es Alors ici ça va Il n'a pas crashé J'ai un code quelque part Qui me permet De De dire Est-ce que je suis en VR ou pas Et puis de charger quelque chose De différent Mais Ça demande du code Et on n'est pas des codeurs Donc pour le moment On ne va pas toucher à tout ça Mais basiquement En fait La technique C'est du développement Mais La façon dont je le fais C'est que Avant j'essaye de le détecter En mode Je vais regarder La propriété D'unity Et tata Pour voir si c'est de la VR et tout Maintenant Ma technique Que j'utilise Pour savoir si je suis dans un projet VR Elle est assez conne Je fais un dossier Qui s'appelle Ressources Ceci Hop 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 Elle est déjà là Ressources 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 Là Je viens Je crée un truc Ici Je crée Un objet vide Et C'est ici Que j'appelle Is XR Project X XR Par exemple Voilà Je le dépose dedans Et après Avec le code Je dis Est-ce qu'il y a Un préfab Qui s'appelle Is XR Dans le dossier ressources Si oui C'est un projet VR Sinon C'est pas un projet VR Après je mets des petits scripts dessus Pour dire Ça c'est plus un Oculus Quest C'est plus ceci C'est plus cela Mais c'est une technique Que j'utilise Parce que La détection automatique Fonctionne pas toujours Et on se retrouve Dans une situation Où il y a tout qui pète Parce que la détection automatique A pété Au niveau du code Alors qu'ici Je dis manuellement A la main Ça l'est ou ça l'est pas Et ça charge en fonction De si ça l'est ou ça l'est pas Je vais pas vous montrer Le code ici Ou est-ce que je le fais Juste pour Au cas où c'est que le cas C'est codé Je peux le coter Que ça c'est fait Ok On va vite le coder Is XR Is Virtual X XR Mono Is XR Mono Comme ceci Voilà Hop C'est genre Cette ligne de code C'est pas la mort Bon vous êtes pas développeur Donc vous Vous allez rien comprendre Ce qui se passe Sauf si vous avez Un petit peu de notion De développement Mais au moins Comme ça vous aurez vu A quoi ressemble du code Dans Unity Et ce que c'est Unity Even Comment ça marche Etc Donc ça vous fait pas de mal De temps en temps De voir un peu de code Donc ici MonoBehaviour C'est un script C'est un truc qui va Permettre de mettre Un petit peu de code En tant que développeur Ou en tant que scripteur On va simplement dire ici Quand on débute le jeu On va dire Qu'on va essayer De charger quelque chose Donc on va faire Resource Ressources Load On va lui dire Qu'on veut charger Quelque chose Qui se trouve Dans le dossier Ressources Il s'appelle Is XR Comme ceci Voilà Alors ça va nous charger En fait Un objet Ok Encore ici On va faire Objet Au égal Et ce qu'on va demander Et ce qu'on va demander C'est est-ce qu'il est nul ou pas If object est différent de nul On fait quelque chose Donc est-ce qu'il est vide Ou pas Sinon on fait autre chose Il y a des moustiques qui m'ont bouffé Si on va gratter dans tous les sens Alors que je croyais qu'il n'y en avait qu'un Alors Ici on veut lancer des événements Disons Au début du jeu On va pouvoir dire S'il est en vert ou pas On va faire Unity Event Comme ceci On lui dit qu'on apporte le code de Unity Event Ici Is XR Puis il dit Unity Event Is Not XR Comme ceci Voilà Et alors généralement j'en mets un autre Comme ceci Unity Event Avec un petit bol et n dessus Pour dire Comme ceci Hop Is XR Bol On Alors c'est parce que Dans ma convention J'utilise des on Pour dire que c'est un événement Du coup je suis en train de changer ici En on Parce que je les ai oubliés Comme ceci Voilà On va pouvoir dire Qu'au début du jeu Si La ressource Is XR est là A ce moment là Ça veut dire qu'on est en vert Donc On Is XR Invoc Pour dire C'est bon On dit au designer du jeu Donc vous Que c'est bien au projet XR Sinon On fait Is Not XR Et ici on va dire Is XR Bolien Invoc Et on va dire True Comme ceci Ça vous avez vu un peu de code Hop Hop False Hop là Donc ici basiquement Dans la théorie On va pouvoir voir Si c'est la vert ou pas Alors pour débuguer C'est pas toujours facile De savoir si ça a bien marché Le code Donc du coup On va rajouter une petite variable Ici C'est une sorte de petite case Où on peut stocker les données Public Bol Is XR Comme ceci Et on va pouvoir dire Is XR Égale ceci XR Comme ceci Voilà On sauvegarde Hop On revient dans le projet principal Donc ça vous pouvez le donner A votre développeur Si il sait pas comment on fait Parce que je n'aurais pas montré Cette technique là Dans mes souvenirs Voilà Alors Petit détail Le fichier Il peut avoir un nom différent Parce que vous pouvez être en mode Non mais moi je veux pas l'appeler Is XR Je veux l'appeler autrement D'accord Donc du coup J'ai oublié de mettre Quelque chose ici Qui est Public String Name of resource To look around Anglement de la ressource à rechercher Qui à la base Devraient être égale à ceci Par défaut Voilà On revient dans Unity Alors ce code là Il faudra que je le mette dans la boîte à outils Quelque part Voilà Vous voyez que ici On a Is XR On va faire play Il va nous dire si oui ou non On est dans la XR Voilà Donc là il me dit Je suis de la XR C'est pas que je suis en VR C'est pas que je suis en VR Parce que Ou en XR Je le suis ou je le suis pas On s'en fout Techniquement C'est juste que Humainement J'ai dit que j'étais en XR C'est à dire que si maintenant Je change Is XR à autre chose Genre Note Comme ceci Bah du coup Il sera plus en XR Alors du coup Ça va nous permettre de faire quoi ça ? Ça va nous permettre de faire ceci XR Note XR Comme ceci C'est plus pour vous montrer Comment vous pourriez faire Que pour que vous ayez à le faire Parce que ici Vous avez juste besoin De mettre les caméras de la VR dedans On est déjà très très cool Si vous vouliez faire un truc Qui passe de la VR à la non VR La XR à la non XR Vous pourriez faire ceci Comme ceci Vous mettez ça là Puis vous prenez La caméra De votre drone Vous voyez Comme ceci Et il faudra pas oublier De remettre en XR Quand vous avez buildé Donc ici On va se faire sauvegarder Play Hum 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 Voilà Ah oui j'ai oublié On va faire ceci Ceci Et on va dire Si c'est de la XR On active la XR Ceci Et si c'est de la non XR On va y activer Cette partie là Hop Et on dit qu'elle est active On va prendre ça et ça On va dire Ici Qu'on est active Les deux Voilà Et on est content Donc en gros Ici Ce qui va se passer C'est que Vu qu'on est en non XR Il va charger Notre truc Avec le petit drone Alors techniquement Dans votre script Si vous étiez un développeur Il faut aussi ajouter Le fait que Si on est dans le build Et qu'on est sur Android On sait que c'est de la XR Parce que Ça va être sur le Quest Et donc on peut Triggerer le fait D'être un XR Donc Oh il y a un peu plus De code à mettre Mais ici vous voyez Que maintenant Si je suis en non XR Ou qu'il m'appelle Le truc non XR Je retire ici Le truc C'était une parenthèse Que je vous montrais À mes plaies Un petit truc et astuce Tadam J'espère que vous n'avez pas perdu Mais voilà Donc ici On a la caméra Ok tout ça pour dire On est en VR Ça ressemble à quoi la VR Vous pouvez voir Qu'on a une petite caméra Qui est en 0-0 Ici On a un poids d'ancrage Hop On a un pass-through Qui va nous donner Des informations Sur l'environnement Qui est autour de nous Ici Qu'on peut changer Pour avoir des effets Pour que ce soit un peu bleu Un peu blanc Qu'on ait des bords Et tout ce que ça On a notre poids de départ On a ici L'œil de gauche L'œil du centre L'œil de droite On a notre main de gauche Notre main de droite On a deux trois trucs Pour avoir des mèches 3D De la manette Et si vous voyez que Si je zoom Et que je désactive ça On a toutes les manettes Disponibles Pour chacun des casques Et en fonction du bon casque On va activer Telle ou telle manette Vous voyez On peut l'idée Donc voilà Alors Maintenant qu'on a fait ça Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Il nous reste Donc on a fait La boîte à outils On a fait Les building blocks On les a fait Project setup On l'a fait Est-ce qu'il y a autre chose A faire A priori Non Je vérifie On parle pas d'OpenXR Parce que C'est pas le sujet Build and run On doit mettre Un petit drone Donc on va Il est déjà là le drone Donc c'est bon Dans la théorie Je devrais faire Un build and run Mais C'est pas sur Windows Qu'on est C'est sur Android Donc on va faire Switch Voilà Ce qui va se passer après C'est que je dois remettre Le code en ligne Le mettre à jour Et alors Pour pouvoir faire de la VR Il faut que je ne peux pas le faire Sur le cloud D'à distance Là-bas Donc je dois le faire Sur mon propre PC Et donc du coup Je dois le mettre Sur GitHub Et le ramener Sur mon PC Chez moi Donc ça c'est encore Une étape Qui nous reste à faire Ça ne devrait pas Trop être Prendre trop longtemps Mais vous pouvez Skiper la vidéo Mais Il faudra faire ça Bienvenue dans le monde De Unity On va attendre Des heures et des heures Donc On en est où En attendant On va retourner Dans notre cours En attendant On va voir que ça charge Voilà On a créé notre cube On a On a fait notre projet On a rajouté le cube de tag Oui On avait ajouté le truc Des autres élèves Dans la théorie Oui On a ajouté Meta On a téléchargé dans le projet On a configuré Allons et remplacer La main de caméra On l'a fait Ajouter les mains Les contrôleurs On l'a fait Ajouter le passe-sous On l'a fait Presque bon Changer l'application On a mis Android Dans les settings On a Ça on l'a pas encore fait Brancher le cache C'est vérifié Build and run en attente On peut pas le faire Parce qu'on est sur Dans l'ordinateur distant Dans mon cas pour le moment S'ouvrir sur le quest Et magnifique cube Oui Pour le fait On devrait rajouter Le route of knowledge Qui est le petit drone Qu'on a rajouté ici Préfable dans la scène Rebuilder Et amusez-vous Ok Donc pour le moment Tout ce qu'on attend C'est qu'il est fini De passer en Android Pour pouvoir le mettre en ligne Alors en attendant On peut déjà préparer Notre application GitHub Lab GitHub Desktop Voilà Ok Alors Ici Dans notre GitHub Desktop Pour qu'il est en train de builder A priori Le build ne devrait pas changer trop On peut déjà D'ailleurs on verra vite Si ça change On va faire une petite sauvegarde On est dans le monde Notre beau cube Oui Add of meta library Alors Tant que j'y suis Je peux vous parler d'un sujet Qui vous concernera peut-être plus que les développeurs au final En fait ce qui se passe c'est que Unity n'aime pas les gros fichiers Et donc Quand vous avez des gros fichiers J'ai pas l'ouvrir la bonne Ça c'est de la musique Vu que Unity n'aime pas les gros fichiers Moi ce que je vais télécharger Généralement C'est un truc qui s'appelle Tridirectorie Je crois Tridire Non C'est un truc qui s'appelle Tridire Windir Voilà Ce truc là Super pratique Donc en gros Je vais copier l'IA dans le cours Plus tard Je regarde si je peux pas le copier directement Yop Edit Ouais J'ai pu le copier directement Voilà Alors C'est très 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 pratique On va le télécharger Official Download Voilà Accepté On va attendre que ça se passe C'est en fait un outil qui va permettre de scanner un disque ou un dossier Pour rechercher les objets les plus lourds Et de l'époque où Oculus on en avait rien à faire de Git On avait souvent des fichiers qui faisaient 63 mégaoctets Ou 200 mégaoctets Des choses comme ça C'est vraiment vraiment désagréable Et donc du coup Avant de faire un commit Ou avant de sauvegarder localement mon projet Ce qui m'arrive encore de temps à autre J'allais vérifier que tout se passait bien Donc vous voyez ici je vais dire que je veux aller voir dans un dossier Voilà je vais aller lire si il est sourcé Il est dans U Voilà et c'est le fameux notre beau projet Voilà je vais dire tu peux le scanner Il scanne tout le truc à la recherche de gros projets Et vous voyez qu'ici il y a plein 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 d'objets qui sont ultra lourds Sauf que ça va ils sont dans librairie Ici vous voyez que dans librairie on a des fichiers qui sont extrêmement volumineux Mais c'est pas grave parce qu'on les a ignorés avec le gitignore précédemment Vous voyez qu'en fait le gitignore ce qu'il fait c'est qu'il ignore tout ce qui est librairie ici Le temp, le log, obg il ignore etc etc Alors ça c'est un truc affiché par défaut qui a été ajouté à notre projet Vu que vous ne savez peut-être pas ce que c'est un gitignore J'en profite pour vous le montrer Hop 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 Parce que je sais que vous devriez savoir mais je ne suis pas sûr Voilà gitignore ça ressemble à ça C'est un petit fichier que vous mettez à la racine qui dit J'ignore tous ces fichiers, tous ces dossiers là Et j'ignore tous les fichiers qui finissent par ceci Et en faisant ça on va pouvoir ignorer tous les dossiers qui nous servent à rien là-bas Donc ici basiquement si je veux réutiliser cet outil là correctement Je vais faire ouvrir et au lieu d'aller dans mon beau cube Je dois aller dans mon beau cube à cette Voilà Je fais ok Il scan Il me dit le plus gros fichier que tu possèdes C'est celui-ci qui s'appelle la Seine Et il fait 360 kilooctets Je crois que ça va c'est bon Si j'avais 2-3 objets il ferait 20 mégaoctets Et on verrait des trucs de 20 mégaoctets Ici ça va, on est bon Alors Est-ce qu'il a fini de passer Notre projet en Android ? Oui il a fini de passer en Android J'ai oublié d'ajouter Notre magnifique démo ici On va supprimer ça On va supprimer ça On dit qu'on veut que cette démo là Je crois qu'on est bon Donc On va aller ajouter cette petite modification Que je viens de faire Parce que s'il y a eu un fichier Et qu'il y a changé Techniquement Vu qu'on a changé le build Normalement Il aurait dû Dire qu'il y a eu un changement Retourne ici Voilà On dit qu'on sauvegarde Save Bon il faudrait mettre Normalement On va aller le biller un peu plus correct que ça On le met en ligne Voilà On va demander de le voir sur GitHub On va prendre ce lien Et maintenant Pour pouvoir faire la suite Du coup Il va falloir que je passe sur mon vrai ordinateur Pas celui qui est en ligne sur Shadow Alors Je passe sur mon vrai ordinateur Hop là Donc là vous êtes sur mon ordi à moi On va du coup copier ce projet là Donc on va reperdre du temps encore Hop Windows C U Je vais mettre un truc C'est ce qu'il va s'appeler TMD Pour dire temporaire Ici TMD Clone Je copie le projet Notre beau cube Qui vous voyez n'est pas mon projet Donc en fait Vous pouvez facilement copier le projet d'un autre Mais quand vous allez le modifier Là vous allez devoir soit le forquer C'est à dire le dupliquer et contribuer Soit ne pas le forquer Et à ce moment là Ne pas pouvoir le modifier Vous pouvez le sauvegarder localement Mais vous ne pouvez pas le modifier Sans son autorisation Donc ici J'ai le projet local On va le copier Et on va le dire Avec Unity D'ajouter le projet Vous n'avez pas besoin de faire ça Vu qu'il est sous votre propre ordinateur Il n'y a pas besoin de faire cette étape là Mais si vous utilisez un ordinateur distant Pour travailler comme moi À ce moment là Vous avez besoin D'accord Donc ici je suis en train d'ouvrir le projet Donc on va simplement attendre que ça s'ouvre Pendant que ça s'ouvre De quoi on peut parler On peut parler de l'asset store Mais ce n'est pas super intéressant On peut parler d'open brush Ça c'est des sujets sur lesquels on peut aborder Parce que basiquement en fait La suite de l'exercice C'est ici on va avoir notre projet Qui tourne en méta On va être très content On a nos cubes En fait dans l'exercice suivant S'il n'est pas déjà 4 heures Parce que ça va dépendre de votre niveau Et à quel point vous avancez vite ou pas Dans le projet S'il n'est pas déjà 4 heures On va faire de l'open brush Et du level design D'accord Donc en gros ce qui va se passer C'est que je vais vous donner une pièce Soit ma chambre Si je n'ai pas eu le temps De scanner votre pièce à vous Et de vous montrer Soit la salle de classe Cette salle de classe Vous allez pouvoir la mettre Dans votre projet Qui s'appelle notre beau cube Et vous allez pouvoir Dans notre beau cube Dans quarantaine Et vous allez pouvoir Basiquement travailler ensemble Sur ce projet de quarantaine Comment est-ce que vous allez faire ça Alors en fait Il va falloir faire un nouveau paquet On va faire un nouveau répertoire Qui s'appelle Technocité Monstre Group Design Room Chaque élève va faire ça Il va le mettre sur GitHub Il va mettre son petit paquet de JSON Comme on a fait précédemment Il va mettre un petit nom Comme on a fait précédemment Il va importer la pièce dans sa scène Il va créer un centre room Nom-prénom Pour qu'il y ait un endroit Où on puisse tous travailler ensemble Comme on a fait ici Pour le projet des cubes Ensuite il va simplement décider D'ajouter des cubes Pour pouvoir gérer l'espace Donc c'est-à-dire Je vous montre la vidéo Est-ce qu'elle est la vidéo ? Je regarde où il en est Ça, ça charge toujours Je vous montre un peu la vidéo Que j'ai faite de brouillon du cours Où on voit toutes ces étapes-là Donc en fait, l'après-midi Qu'est-ce qu'on va faire ? En gros, je vais vous montrer Comment on fait pour dessiner sur une pièce Vous voyez qu'ici, je dessine des lignes Tout autour des écrans Autour des murs On a les mesures de la pièce, etc Et grâce à ça, on peut l'exporter Vous voyez qu'ici, j'ai tout un petit dessin Avec un circuit de drone Des ronds Un circuit Des zones sur le sol et tout Tout ça, on peut l'exporter Donc c'est ce que je montre ici C'est un jeu qui prend le truc On va pouvoir l'apporter dans le projet Je vais pouvoir faire une boîte à outils Que vous allez pouvoir utiliser Et cette boîte à outils Va vous donner accès à ceci Les lignes du projet Vous voyez ? Là, c'est moi qui suis en train de voler Avec le drone dans le projet Pour vous montrer un peu à quoi il ressemble Avec les lignes, ça donne ceci Trop cool Donc en gros, vous allez recevoir Soit cette pièce-ci si j'ai pas eu le temps Soit la pièce dans laquelle on est actuellement C'est-à-dire la pièce de travail Si j'ai eu le temps de scanner ces lignes-là Etc, etc L'idée, ça va être de compléter ce projet-là Et de travailler tous ensemble dans cette même pièce Pour pouvoir faire un niveau A12 Tout l'après-midi Une fois que ça, on aura tous un package Qu'on aura tous un préfab déposé dedans À ce moment-là, ça veut dire qu'on sera arrivé à cet équivalent-là On sera arrivé à cet équivalent Je vais dire pour Le projet de développeur Il est ici Donc ça veut dire que cet après-midi, on devrait arriver à ça On va voir chacun un préfab Et ces préfab-là représentent chacune des personnes du projet Et quand on met à jour le package manager Ça met à jour le travail de tout le monde On va pouvoir travailler à 12 dans le même environnement C'est vraiment ça que je veux pratiquer avec vous l'après-midi Si on a le temps Si on n'a pas le temps, je suis content Parce que je vous ai montré comment une boîte à outils fonctionne Si on a le temps, je vous montrerai comment à 12 on travaille dans la même pièce Et si on a encore plus de temps Parce que finalement tout s'est bien passé À ce moment-là, on parlera un peu VR De l'industrie, comment ça se passe Et des choses comme ça Bon ici, par rapport à la vidéo Je vous invite à passer plus loin À aller directement quand le projet d'unité est chargé Parce que, basiquement, il n'y a rien à faire À part attendre que ce soit prêt Et je n'ai pas envie de meubler pendant 10 minutes Donc ici, petite pause Je pourrais meubler Mais je n'ai pas envie de meubler Parce qu'apparemment, quand je fais des parentèges, je distrais les élèves Ce qui est vrai Profitons du beau spectacle que c'est de regarder Une petite chargée Pla, 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 d'asset Prendre son temps Je ne vous dis pas à quel point c'est stressant quand vous êtes proche d'une deadline Que vous ouvrez le projet et que ça prend une demi-heure à charger Ou bien que ce n'est pas du tout stressant quand vous êtes payé 200, 300, 400 euros la journée À travailler pour un client Et que vous perdez une demi-heure juste à charger un projet Stressant pour vous et énervant pour le patron Il y a toujours bien quelque chose à faire Ici, c'est parce que je ne veux pas changer de sujet Et que je suis un peu fatigué Qu'il est 2h du matin Mais basiquement Ici, pendant que ça charge le projet Faites toujours quelque chose d'autre Préparez un Google Slide Préparez votre document Travaillez sur un asset Cherchez du son, de la musique Il y a toujours quelque chose à faire dans une journée d'un développeur Ou de la journée d'un game designer Je ne vous l'apprends pas Et donc du coup, dans ces cas-là Faites autre chose Ou bien ce que vous pouvez faire C'est comme moi d'avoir deux PC Et de travailler sur autre chose en attendant Alors, ça a l'air d'avoir fonctionnaire Je suppose J'espère que je n'ai pas tout à reset Au niveau de la plateforme Est-ce qu'il est possible qu'il m'ait mis en Windows J'espère pas Allez, vas-y, vas-y, vas-y Je sais que tu peux le faire Votre vos projets Evidemment, Andy Qu'il doit se restart Yeah Du coup, il va restart Pendant qu'il restart Je peux vous montrer un autre truc Qui est toujours dans l'à-propos Dans la vidéo brouillon J'avais montré comment utiliser SRC Copy Je vous invite à aller regarder la vidéo brouillon Vidéo brouillon qui se trouve Youp 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 Vidéo brouillon, vidéo brouillon Ici Alors ça, ici, c'est le code de SRC Copy C'est pas grave Youp Tata Vidéo brouillon du cours En gros En gros, dans la vidéo brouillon du cours Pendant que ça charge Ce que je vous montrais, en fait, c'est qu'on peut télécharger SRC Copy sur votre ordinateur Qui est un outil pour pouvoir streamer votre écran Qui ressemble à ceci SRC Copy Exe avec ADD Et ici, en copiant mon projet Qui s'appelle SRC Copy Bad File Vous avez plein de petits fichiers super pratiques Qui vous permettent, par exemple, de regarder l'œil gauche du casque Ou de regarder l'œil droit Ou de commencer au Wi-Fi De se connecter Et de pouvoir ne pas avoir de câble Si vous êtes intéressé Je vous invite à regarder un peu cette vidéo-là C'est en fait Vous ouvrez une ligne de commande Et vous dites Montre-moi tous les appareils Je veux me connecter à un appareil Alors là, j'avais un petit peu de mal Hop 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 Là, on dit Montre-moi les appareils Je veux me déconnecter Je montre-moi les appareils ici Etc, etc Il y a des commandes que vous pouvez écrire Pour pouvoir faire des actions sur ADD Et une fois que vous tapez les bonnes Ici, vous pouvez Hop Voir les deux yeux Vous pouvez changer les paramètres Pour le voir un peu moins bien Un peu mieux, etc Basiquement, il y a plein de choses Que je montrais là-bas Mais vu que ce n'est pas le sujet J'attends juste que Unity soit chargé Ça a l'air d'être chargé Il est chargé Notre beau projet Ouais Alors Maintenant que notre beau projet est là Je prends le casque Je le mets sur ma tête Hop 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 Je vérifie qu'il est bien branché Hier, normalement, on a fait des quest 2 Donc normalement, on a déjà autorisé à tout jamais Le cas sur votre PC Mais si ce n'est pas le cas Il y a un menu qui va apparaître En l'ayant branché On va lancer Cercer copie Hop 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 Ici Donc je l'ai mis dans Exe moi Ici Cercer copie Voilà Il fallait être dans Mon petit git Et je vais dire que je veux lancer L'œil les deux Voilà Voilà Donc ça c'est actuellement mon quest est branché Donc on va pouvoir ici dire que On veut build Et je vous l'avais dit Pas de chance pour nous On va devoir le retaper en Android Et réattendre C'est pas grave C'est la vie En fait ce qui se passe C'est que quand vous clonez un projet Vu qu'on a mis un git ignore Pour éviter tous les gros fichiers Qui font 2-3 gigas Et des trucs comme ça Avec toutes les merdes Et tous les mini-fichiers de Unity En fait quand vous clonez votre projet Il doit recréer tous ces fichiers là C'est ce qui vient de se passer Donc en fait On n'a pas envie que Si sur un PC On a envie de faire de l'Android Sur un autre On veut faire des mini-doses On n'a pas envie de recharger ça Et d'avoir un conflit entre les développeurs Donc il y a Ces fichiers sont ignorés Et c'est ça que vous voyez ici C'est que vu que j'ai rechargé le projet Il ne sait plus si c'est finalement Windows, Android, WebGL Ce qui est pratique Parce que ça veut dire Que vous pouvez faire des configurations Qui sont dépendantes de l'ordinateur Mais par contre ici Ça me paraît bizarre Parce que normalement Il n'aurait pas dû oublier Normalement il n'aurait pas dû oublier ça en fait Ça me paraît bizarre Parce que je dis de la merde Parce que normalement Ce n'est pas dépendant de l'ordinateur Étant donné que moi J'ai des projets git Qui sont spécialisés dans le WebGL D'autres sur Android D'autres sur URT Est-ce que le git Que GitHub m'aurait généré N'est pas idéal Et il ignore trop C'est pas possible Bon on s'en fout Alors ici Basiquement On a Oculus Quest On fait un refresh ici Si on veut le voir Il y a pipi hop Si jamais vous ne le voyez pas Vous pouvez faire un refresh Il va regarder après tous les appareils Et ici on va choisir Oculus Quest Ou défaut Et on est content Mais si vous avez plusieurs appareils Genre votre téléphone Ou plusieurs Quest Il va falloir choisir lequel vous voulez Le problème C'est que vu qu'il a rechargé le projet J'aimerais bien d'abord aller vérifier Que tout s'est bien passé Donc je vais aller dans Windows Je vais aller dans Project Settings Comme ceci Voilà Et vous voyez qu'il y a des trucs Qui sont désactivés Qui ne sont plus les mêmes Donc ici je vais dire Apply All Voilà Et il va me réinstaller Tout ce qu'il manque Notre beau cube Vous savez pourquoi On a appelé Java Java C'est un langage de programmation Java Et en fait on l'a appelé Java Parce que Java ça veut dire café Et en fait à l'époque On compilait du Java On travaillait en Java Souvent quand vous lanciez le programme Il fallait attendre 5 minutes Avant que tout se fasse Et donc du coup Vous alliez boire un café Et ici Ici on pourrait l'appeler restaurant Parce que basiquement A chaque fois que vous buildez quelque chose Vous pourriez aller manger au restaurant Ouf Tout 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 Une fois qu'il aura buildé On pourrait peut-être le passer ici En version Windows En OpenXR Parce que là je suis sur mon propre PC Ce qui va changer pour Finalement tout le projet Mais c'est pas grave Parce qu'en fait sur mon PC Moi j'ai le Quest Donc je peux techniquement tester le Quest Directement sur mon PC Mais vous vous devez pas le faire Mais moi je pourrais le faire ici Ça pourrait être intéressant de mon côté On va pas le faire Parce que ça va me retarder Avec la vidéo déjà bien assez longue En attendant les chargements Et donc par exemple Si vous travaillez Avec votre projet Chez votre patron Dans le train Et dans votre maison Comme on a dit hier Avec l'utilité de Git Et bien ça veut dire Que vous aurez peut-être Des paramètres Qui sont différents Dans les trois Endroits où vous travaillez Donc du coup Par exemple Dans le train Vous n'avez pas envie D'avoir la VR Mais dans d'autres Vous avez envie D'avoir la VR C'est un sujet un peu complexe Parce que Votre notebook Ne supportera pas la VR Donc il ne faut pas Que Windows soit en VR En même temps Votre patron Il a besoin Et ces paramètres là Ce n'est pas des paramètres Qu'on ignore C'est à dire que Basiquement Normalement Vu qu'on ne les ignore pas Ils vont être Soit vous êtes en VR Soit vous ne l'êtes pas C'est justement La raison pour laquelle Je vous fais étudier Les boîtes à outils Et aux développeurs C'est parce que Si votre projet C'est à 89% Des boîtes à outils Alors en fait Vous pouvez faire Plein de petits projets Spécifiques à une situation Spécifique à un store Ou spécifique à un casque Et les boîtes à outils Elles fonctionnent Sur tous les projets Donc Elles ne sont pas De paramètres A mettre ici C'est juste Vous avez Chez le boîte à outils Je reprends un objet Il s'en fout Dans quel projet Il se trouve C'est juste Prendre un objet Ça pour dire Un 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 pc mais le problème c'est que je préfère avoir une séparation entre le cours des étudiants et mon ordinateur professionnel c'est pour ça que je l'ai fait sur le cloud à la base il ne me laissera pas faire avec le splash pas grave c'est une alerte c'est pas une erreur ici il me l'a passé en vert aussi en windows donc c'est fait ici on est sur Oculus ici on est sur Oculus ok on est bon qu'a priori on est bon on vérifie que la scène c'est la bonne nous on vaut plus oui et on va build en rem alors admettons que j'avais pas envie de faire tout ça ce que j'aurais pu faire c'est juste de faire un build ici la convention c'est d'appeler build xr cube bonjour ce que j'aurais pu faire est ce que vous voulez désactiver les inputs non on peut pas parce qu'il va me laisser faire non alors est ce qu'il va dire que une poutonne en gros ce qui se passe c'est qu'il n'aime pas les inputs et il va pas me laisser y est avant un longueur support de target devra est ce que ce n'est pas longueur support de target devra est ce qu'on v 56 d'une roue est le targade de l'exemple project et ici indique un écoutant de l'issette ou boss et nous ne supportons plus là dans l'ancienne version donc si je change ici c'est sûrement ça que j'ai fait comme problème avec les développeurs je disais quand l'état des développeurs il nous a fait retirer le input system alors que j'aime bien input system et je crois que c'est parce que la version de meta ne veut plus l'ancien système donc comment est ce qu'on fait pour changer on va dans ici other settings et il va redémarrer le projet je te le garantis je te le garantis qu'il va redémarrer le projet c'est dans boss 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 ici on va dire qu'on va utiliser que le nouveau la et il redémarre bon bah pendant qu'il redémarre on regarde la vidéo donc basiquement voilà voyez ma belle maison il faisait beau aujourd'hui on a scanné en fait là toute la pièce donc on a pris notre manette et on a fait ça avec open brush vous voyez qu'ici la fenêtre elle fait deux mètres waouh alors notre projet est-ce qu'il est ouvert pas encore il est en train de se charger et on a chargé toute la pièce on a dessiné tout ça c'est un outil qui est trop trop cool que je vous montrerai en classe si si on a le temps et si on si on veut vraiment travailler au groupe à 12 dans la même pièce ça s'appelle open brush et gratuit qui est basé sur le vieux projet qui s'appelait tile brush de google et que google a abandonné que d'autres ont recommencé en mode non on veut continuer alors que l'autre ici c'est ce qu'on appelle gravity sketch celui que je suis en train d'utiliser là avec le petit bonhomme qui lui est plus pour les designers qui veulent faire des voitures des chapeaux des moteurs des choses comme ça très vite pour faire du dessin on a deux trois outils de dessin qui sont vraiment bien et alors quelque chose qu'on n'utilise pas dans ce cours-ci mais c'est ça c'est le fait que avec méta maintenant ce qu'on peut faire c'est scanner la pièce avoir plein de mèches 3d et puis mettre tous les volumes de tous les objets et sauvegarder ça et dire bah ça c'est ma pièce ces éléments là on peut les utiliser pour faire du design dans des jeux de VR alors il a changé notre fameux truc on va faire build and run voilà on va voir s'il nous demande encore de désactiver les inputs a priori non je peux prendre une photo voilà on apporte ça avec charles parce que maintenant ça va recharger au corps évidemment il ya point un 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 d'ailleurs un 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 Merci. 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 Didi... Tadadadadada... Bon ben ça build, hein. Qu'est ce que je voulais que je vous dise ? On va tous moins y arriver, hein. gentiment alors on utilise IL2CPP donc basiquement ici la première fois ça va prendre du temps la deuxième fois si on change un petit détail et qu'on rebuild ça prendra beaucoup moins de temps à rebuild et la raison pour laquelle je travaille dans des projets de quarantaine que ce soit en tant que développeur ou en tant que designer comme vous vous êtes en train de faire ici c'est parce que plus le projet grossit plus ce temps ici de construction prend du temps donc en gros si vous avez 7 niveaux de réalité virtuelle en gros vous avez 7 niveaux à reconstruire donc en fait moi ce que je fais en tant que développeur c'est que je crée des petits projets de quarantaine où je vais tester un outil puis un autre puis un autre puis un autre puis un autre et quand l'ensemble des outils fonctionnent je vais les mettre dans le même projet et de temps à un autre je vais aller tester l'ensemble du projet mais je vais plus tester un petit bout par-ci un petit bout par-là jusqu'à ce que les enceintes des petits bouts fonctionnent et forment un projet parce que sinon vous allez avoir des temps de fou quoi imaginez-vous qu'à chaque fois que vous détestez votre jeu réellement sur le terrain comme je suis en train de faire ici que vous ayez besoin d'attendre 15 minutes qui build le projet non ça va pas aller donc du coup c'est la raison pour laquelle je vous apprends ici une des raisons il y a ce qu'il y a plein pour laquelle je vous apprends à faire des boîtes à outils en Unity et à travailler séparément du projet principal ici en travaillant séparément du projet principal vous avez gagné énormément de temps sur le fait de ne pas avoir de conflit entre vous et vos collègues sur les mêmes fichiers et vous allez gagner énormément de temps sur le fait d'avoir une construction une build, une temps d'exécution qui sera beaucoup moins pareil pour le code ici vous voyez quand j'ai modifié les fichiers dans Respector à chaque fois que je le modifie il recharge tous les scripts du coup si j'ai 30 outils dans ma boîte ou si j'ai plein de scripts à charger il va prendre plein de temps à charger tous ces codes là alors que si vous n'avez qu'une petite boîte à outils avec 20 scripts et bien il va charger que ces 20 scripts là si vous avez 3 boîtes à outils avec 20 scripts il va charger que 100 scripts et il va pas charger l'ensemble du projet ça pour dire on attend toujours on est à 1h08 de vidéo et je crois que dans ces 1h08 on a au moins attendu 30 minutes à rien faire je sais pas il faudrait faire le calcul bonnement et c'est pas fini parce que si il y a la moindre erreur on doit recommencer bon là a priori ça a l'air de ne pas avoir d'erreur parce que sinon il aurait posé une erreur beaucoup plus tôt compiling on peut faire quoi en 6 minutes on peut faire pas une partie de League of Legends on peut quand même faire 2-3 parties de 2-3 jeux on peut faire pas dans le géant sur WoW mais presque certains y sont assez rapidement on peut aller manger au bout on peut aller boire on peut aller faire du café on peut faire un Pecha Kucha là on va dans 2 secondes ta la la on faisait le temps d'appeler Chacucha donc là on aurait pu faire tout un Pecha Kucha je vous apprends quelque chose si c'est va image va à la seconde en 5 minutes normalement on a aussi le temps de faire exploser une planète vous avez vu que c'est Freezer on a encore quand même quelques potes grosses de mineurs une heure donc en Paella C++ Paella c'est fou parce que pendant que c'est en train de faire ça je me permets si Camping il a l'air d'arriver à la fin c'est fou parce que basiquement je vous montre on va rigoler un petit peu voilà c'est bon il commence à copier et puis le Project Grade on arrive vers la fin tant qu'il charge Scratch voilà on va faire créer à nouveau voilà et mon petit bon ami ici de Scratch je vais le faire avancer vers l'avant hop voilà je dis que je veux une boucle à l'affini Forever move forward voilà on le fait rebondir alors comment est-ce qu'on le fait rebondir on dit que si jamais notre personnage il touche le mur donc est-ce qu'il y a une condition touche le mur non ? c'est si je pousse espace il va changer de direction de manière aléatoire donc je vais prendre hop 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 cette rotation random position ok j'ai mon jeu j'ai fait un mini-jeu bon c'est pas un mini-jeu alors c'est bon il a enfin copié le projet donc là il a co-suivié projet mais il l'a pas lancé alors je vais vous montrer ça ressemble hop j'ai pas réussi à faire un jeu en moins de 1 minute 30 c'est pas grave en 7 minutes j'aurai largement le temps si on doit refaire un rechargement je fais un jeu en 7 minutes on est dans notre beau truc ici nous ce qu'on cherchait c'était à voir l'écran donc c'est exe src hop on va dans nos fichiers bat on dit qu'on va voir les deux voilà vous voyez que là on voit le chez moi notre beau cube résumé notre beau cube on a notre fameux beau cube qui est là-bas on a le truc qui change tout au bout là je sais pas si vous le voyez et alors normalement il va venir avoir un drôle quelque part il est là et voilà vous voyez ici hop là je suis devant le tableau en fait ce qui se passe c'est que tant que je ne vais pas derrière un objet ça casse pas l'immersion mais si je vais derrière derrière l'objet ici par exemple vous voyez là vous ne pouvez pas le voir dans la vraie vie mais là il n'y a pas l'immersion cassée là il n'y a pas l'immersion cassée là hop l'immersion est cassée parce que le drôle il est par-dessus l'image et ça c'est un truc que vous pouvez gérer dans Unity qui va permettre avec des shaders de faire comme s'il disparaissait derrière l'objet mais pour ça il nous faut le mesh 3D de la pièce qu'on n'a pas ajouté donc il faut demander au développeur de gêner ça mais techniquement on pourrait essayer de faire en sorte de passer derrière le paravent là mais tant qu'on reste ici vous voyez je peux vraiment me mettre devant les écrans hop 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 là je suis toujours devant là l'immersion n'est pas cassée et là pouf l'immersion est cassée vraiment quand vous êtes avant de quilles quest 3 est vraiment une sorte de notion comme ça on peut presque ressentir la 3d quoi vous voyez ici hop je vais essayer de tourner autour de la bouteille donc ici et voilà je vais essayer d'aller ici au dessus du cube oh yeah et voilà comment on fait une application de réalité virtuelle avec des cubes avec notre magnifique cube en rond qui est là-bas et donc sur ce j'espère que vous avez appris plein de trucs par exemple que la VR prend du temps on se dit à la prochaine dans la première vidéo que le code et le design soient avec vous ciao ciao